Nous voici maintenant dans cette troisième partie de ce projet collaboratif que l'on fait avec Va-de-Faire-Suivre et La Psychothèque. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, on vous renvoie vers la vidéo introductive de ce projet qui vous expliquera un peu tout. Alors pour nous, maintenant qu'on a vu la question du terrorisme et de la radicalisation, attardons-nous un peu sur la question des victimes des attentats. Parce que oui, bien sûr, il y a des victimes sur le coup, mais ce que les attentats viennent toucher également, ce sont les groupes auxquels appartiennent les individus. Et même si dans le meilleur des cas, le groupe va finir par se ressouder, autour de cet événement, puisqu'on en parle, on l'écoute, ça fait lien, sur le coup, la victime, quelle qu'elle soit, elle est complètement débordée par la terreur qui ressurgit. Elle ne comprend pas ce qui se passe, et c'est justement ça qui est terrifiant. Et il faudra du temps pour donner un sens à tout ça. Sur le coup, par contre, à quoi ça fait écho ? Eh bien, toutes les expériences qui, par le passé, nous ont déjà coupé du monde. Nos anciens traumatismes, en fait. Si vous avez vécu un traumatisme de cette ampleur, ou que vous l'avez simplement vu à la télé ou sur Internet, vous avez sans doute remarqué que les victimes étaient comme tétanisées, paralysées. Comme si elles ne comprenaient pas du tout ce qui venait de se passer. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans leur tête ? Eh bien, en psychologie, et plus particulièrement en psychanalyse, on peut considérer que quelque chose traverse violemment le sujet, et qui est beaucoup trop massif et brutal pour être pensé. C'est ce qu'on appelle l'effraction. L'effraction, on peut imaginer ça comme un débordement qui empêche momentanément de penser. Et quand on vous disait que les attentats ne touchaient pas que les victimes directes, eh bien, en voilà d'autres exemples, qui vous sont peut-être arrivés d'ailleurs. Si vous appelez à la télé, ou que vous surfez sur le net et que vous tombez sur des images d'attentats, eh bien, sans y être préparé, ça fait un choc, ça va faire effraction. Eh bien, c'est exactement ça qui définit le traumatisme, le fait qu'on n'y soit pas préparé. Prenons par exemple un enfant qui tomberait sur un film d'horreur par hasard. Eh bien, les images sur lesquelles il risque de tomber pourraient le traumatiser. Regardez, combien de personnes ont encore une peur viscérale du requin parce qu'ils sont tombés petits sur le film Les Dents de la Mer. Alors que concrètement, si on le regarde encore maintenant, aujourd'hui, adulte, il a plus tendance à nous faire rire. Alors pourquoi de mêmes images peuvent faire rire les adultes et traumatiser les enfants ? Bah tout simplement parce que quand on est enfant, la limite entre l'imaginaire et le réel est beaucoup plus floue qu'à l'âge adulte. Un enfant ne sait pas dans quelle mesure les images qu'il voit sont vraies ou pas. Donc forcément, voir un requin bouffer des baignères dans un film, ça va pas donner très envie à l'enfant d'aller se baigner à la mer pendant les vacances. Parce qu'il pense que ça peut lui arriver pour de vrai. Et ce n'est pas si différent de ce qui se passe quand nous tombons sur des images d'attentats qui se sont déroulées dans des endroits où nous aurions très bien pu être parce que ces images ne sortent pas d'un film mais de la réalité. Donc la limite entre imaginaire et réalité ne se pose plus là, dans ce cas-là. Et c'est pour ça que ces images sont choquantes pour les enfants comme pour les adultes. Et c'est ça qui va particulièrement intéresser un groupuscule comme Daesh. En soi, c'est pas tant de traumatiser les victimes directes, mais plutôt l'ensemble de la population. Et pour ça, rien de plus simple. Les médias vont tout relayer. Et oui, Daesh ils sont très forts, surtout en images. D'ailleurs, ils maîtrisent très bien et parfaitement les codes hollywoodiens. Et c'est justement pour être apporté tout de suite par les médias qu'ils vont faire des attentats aussi spectaculaires. Du coup, on peut considérer qu'ils participent à un brouillage de plus en plus fort entre imaginaire et réalité. Il faut dire que ce conflit, il a beaucoup envahi notre quotidien. Que ce soit à travers les médias, les vidéos, les images et même notre vocabulaire. Et en voulant absolument faire le buzz, quitte à acheter des images amateurs pour s'assurer l'exclusivité. Et bien, les médias sont tombés dans une sorte de dérive spectaculaire où on ne fait même plus attention aux traumatismes que leurs propres méthodes peuvent engendrer chez les spectateurs. Et du coup, on se souvient tous de cette interview sur France 2 après les attentats de Nice, de cet homme assis à côté du cadavre de sa femme. Et le pire avec ces images, c'est qu'elles passent généralement pendant le JT de 13h ou de 20h. Alors forcément, ce sont des heures où beaucoup de familles sont devant la télévision, parents comme enfants. Oui, c'est le repas. Et donc forcément, qui est-ce qui va en prendre le plus dans la tronche ? Et bien les enfants. Ce que comme on le disait tout à l'heure, déjà que tomber sur un film d'horreur, ça peut donner plein d'images traumatisantes pour les enfants, imaginez ce que ça va faire avec des images aussi trash pendant le repas. Et beaucoup de familles ont dû se poser la question parce que la situation a été beaucoup plus courante que ce qu'on croit. Le premier conseil qu'on peut vous donner si vous voulez éviter ce genre de situation, c'est de ne pas regarder le JT avec vos enfants. Et si par hasard, d'une manière ou d'une autre, ils sont tombés sur ce genre d'image choquante, et bien surtout ne faites pas comme si vous n'avez rien entendu. N'évitez pas le sujet en faisant comme si c'était normal parce que ça, ça pourrait l'inquiéter pour le coup. Et déjà pour l'adulte, c'est difficile de mettre un sens sur ce genre d'image, vous imaginez, pour un enfant ? Et puis d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas justement le rôle de l'adulte que d'aider l'enfant à mettre des mots sur son vécu, à reprendre ça avec lui, à lui demander ce qu'il en a compris, à répondre à ses éventuelles questions ? Il est également important de partager avec l'enfant son propre ressenti. Parce que c'est quand l'enfant ne parvient pas à mettre de sens sur les images qu'il voit que ces dernières peuvent s'avérer traumatisantes pour lui et avoir un impact important, que ce soit sur le moment, mais aussi à l'avenir. Si vous le faites de manière posée, vous pouvez très bien parler à votre enfant d'un événement qui a pu être traumatique pour vous. N'importe quoi qui vous est tombé dessus sans crier gare. Attaque de sanglier, charge de CRS lors d'une manif, perte de contrôle de la voiture. Ça pour le coup, ça l'aidera parce que ça sera une remise en contexte. Ça lui montrera qui peut survivre à ce genre d'expérience. Peut-être qu'elles font partie de la vie. Voilà pour ce qui est des enfants. Pour les adultes maintenant, un moyen intéressant de pouvoir dépasser le traumatisme, que ce soit au niveau individuel, mais également collectif, c'est de témoigner. Témoigner, en effet, ça permet de prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus avoir à se sentir seul, dépassé. En plus de ça, ça nous offre la possibilité de nous reconstruire petit à petit. Ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est tout aussi valable à grande échelle. Et là, on pense tout de suite aux témoignages. Et justement, ce qui est intéressant avec les témoignages, c'est quand ils sont partagés. Parce que pour le coup, leurs auteurs, ils sont plus seuls, mais ils viennent s'inscrire au sein d'un groupe. Et ça pourra être très intéressant pour ceux qui les écoutent parce que ça leur permettra de se préparer à leurs éventuels traumatismes futurs. Et si ce genre de partage vous intéresse, on vous conseille et on vous met en lien dans la description un site très intéressant qui s'appelle mémoiresdescatastrophes.org Pour finir, reprenons la citation de Serge Tisseron. Ce ne sont pas les images qu'il faut craindre, mais les attentes irréalistes que certains sujets mettent en elles, ou l'usage manipulatoire que certains groupes peuvent en faire. Pour résumer, même si certaines catastrophes et traumatismes semblent être inévitables, il est important d'y penser et d'en parler afin qu'à l'avenir, on soit mieux préparé. En gros, faire comme si de rien n'était, c'est jamais vraiment la bonne solution. Du coup, autant privilégier l'écoute et la parole. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On va vous conseiller deux vidéos de notre projet collaboratif qui ont été faites par Va te faire suivre. La première sur l'enfant et les écrans, la deuxième sur les médias, qui sont exactement dans le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Si jamais vous voulez aussi creuser à l'extérieur de ce projet collaboratif, on vous conseille très fortement la vidéo d'Horizon Gull, la France a peur, et également une vidéo de Serge Tisseron vous expliquant comment parler aux enfants après les attentats. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada